bonjour bonjour à toutes et à tous nous sommes la team rocket nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour alors aujourd'hui nous allons apprendre trois petites techniques de stress de gestion du stress nous sommes dans une situation de plus en plus difficile avec le confinement et on va voir comment gérer ce confinement à travers trois choses qu'on une chose qu'on a déjà vu le fronto occipital la respiration et puis on va se servir des fonctions cérébrales qui sont derrière magali pour voir comment gérer cette nouvelle situation de confinement d'abord fronto occipital la main gauche sur le front la main droite sur l'occipite pourquoi nous faisons ça nous faisons ça pour amener du sang au frontal pour organiser pour planifier à l'occipital pour pouvoir voir différemment la situation si nous ne faisons pas ça on l'a déjà dit dans une autre vidéo le sang monte à la tête vient stimuler les pariettos et l'amygdale et nous faisons que survivre que nous défendre donc pour pas privilégier ce mode de survie d'amygdale nous faisons fronto occipital deuxième petite technique qui est utilisée dans toutes les disciplines yoga etc c'est la respiration abdominale sous stress nous bloquons notre respiration et nous respirons qu'avec la respiration thoracique donc pour montrer au cerveau que y'a pas tant de stress que cela nous allons privilégier la respiration abdominale on va demander à magali fronto occipital s'il te plaît d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche comme si elle faisait de la buée sur une vitre on va lui demander de respirer de façon abdominale on ne respire plus au niveau thoracique on gonfle le ventre en inspirant et on souffle en creusant inspire souffle maintenant vous prononciez ce ce sont quand vous soufflez ce qui veut dire que vous soufflez au niveau abdominal si vous soufflez avec oh fu hi c'est thoracique donc vous inspirez par le nez et quand vous soufflez par le ventre nous allons faire ça tout le temps et quand vous êtes devant une situation de stress fronto occipital pensez à cette situation et respirez de façon abdominale nous allons servir en troisième partie des fonctions cérébrales qui sont derrière magali et on va stimuler ces fonctions cérébrales ces modes oculaires qui sont associées à des fonctions cérébrales mais qui ne sont pas associés qu'à cela elles sont associées à des intelligences elles sont associées à des glandes elles sont associées à des astres à des émotions à des tas de circuits neurologiques nous allons utiliser juste les fonctions cérébrales pour vous montrer comment faire dans notre corps nous avons une hiérarchie musculaire ça veut dire qu'il ya des muscles qui sont plus importants que d'autres et les les muscles les plus importants que d'autres sont les muscles des yeux il y a 500 fibres par gramme de muscles au niveau des yeux deuxième hiérarchie dans la hiérarchie les deuxièmes sont les muscles des atm des mâchoires articulations temporomandibulaires 260 fils par exemple de muscles et les troisièmes dans la hiérarchie les muscles du corps 60 fils nous allons utiliser les muscles des yeux je vais demander à magali de positionner ses yeux dans neuf directions yeux ouverts pour stimuler l'hypothalamus yeux fermés pour stimuler le thalamus le thalamus rappelez vous on l'a déjà dit c'est tout ce qui est sensoriel l'hypothalamus c'est tout ce qui va être pensé alors magali va écouter ce que je vais lui dire par rapport à si elle veut bien par rapport à la position du mode oculaire je lui parler de certaines choses elle va réfléchir à cela et elle va pour le centre fermer ses yeux pousser ses yeux vers l'arrière respirer respirer en pensant à ce qu'on a dit la deuxième position elle se positionnera en haut front occipital elle écoutera ce que je lui dis si elle veut bien elle lâchera son front occipital elle poussera ses yeux remettra ses positions de main inspire souffle et on va faire ça dans un ordre précis j'ai ouvert yeux fermés et maintenant moi je te parle donc front occipital comment si tu veux bien à respirer par le ventre pense à ces situations de confinement ces situations difficiles dehors et les yeux au centre tient en train de stimuler le système d'activation réticulée c'est un nom pompeux qu'on peut dire aussi la focalisation la concentration voir ce qui est le plus important dans la situation ce qui est prioritaire et devant cette situation de confinement on nous demande de ne pas aller à l'extérieur puisqu'il ne peut pas aller à l'extérieur la seule direction qu'on peut prendre c'est aller à l'intérieur une chose ne peut pas exister sans son contraire le yin et le yang nous disent bien cela donc tu vas te focaliser si tu veux bien en allant vers l'intérieur de toi vers ce qui est le plus important pour toi et ce confinement nous montre qu'en fait le plus important c'est la santé en fait nous restons chez nous pour rester en santé pour ne pas aller contaminer quelqu'un d'autre à l'extérieur donc on est dans ce système de santé et on va se concentrer sur ce qui est le plus important donc cette santé et ce retour à soi alors qu'il peut passer par le fait de lire de se cultiver d'arranger chez soi pense à tout cela lâche ta position s'il te plaît ferme tes yeux pousse tes yeux au centre vers l'arrière remet en position de main s'il te plaît et respire puisque nous prenons conscience que le plus important c'est la santé en hôpital toujours s'il te plaît tu vas mettre tes yeux tout en haut et en haut tu vas stimuler la fonction cérébrale de prise de conscience alors on va prendre conscience de ce qui est prioritaire pour nous et ce qui est prioritaire pour nous ce sont nos valeurs hier tu me parlais des valeurs prioritaires que sont l'amour le respect la joie l'altruisme pense à tout cela et imagine toi évoluer en donnant de l'énergie à tout cela pousse tes yeux s'il te plaît et tu respires s'il te plaît maintenant tu vas positionner tes yeux en haut à gauche tu vas stimuler l'imagination et tu vas t'imaginer en vivant en appliquant ces valeurs respire abdominal imagine toi en appliquant ces valeurs l'imagination c'est vivre en créant des situations qui ne sont pas perceptibles au sens mais l'imagination crée les mêmes circuits que la réalité pousse tes yeux s'il te plaît front occipital respiration abdominale maintenant tu vas positionner sonnier tes yeux comme si tu regardais ton oreille gauche front occipital s'il te plaît l'oreille gauche on a l'apprentissage mémoire c'est une fonction qui donne beaucoup priorité à l'amygdale donc on va apprendre on va mémoriser pour mieux se défendre mais là nous on voudrait faire autre chose que se défendre donc ne plus donner priorité à la survie mais donner priorité à la vie donc pense à cela pousse tes yeux s'il te plaît vers ta gauche la main gauche vers le centre voilà super front occipital inspire souffle la tête bien face à nous c'est que les yeux qui tirent reviens avec le menton s'il te plaît voilà super maintenant tes yeux en bas à gauche on a la compréhension comprendre que ce qui nous arrive à un sens peut-être ce retour à soi bien sûr qu'il y a des morts bien sûr qu'il y a des gens qui souffrent quelque part dans ce confinement ce retour à soi comprendre que c'est nécessaire pour soi et pour nous respire pose tes yeux en bas à gauche super front occipital respire tout en bas on a la responsabilité la capacité à répondre de façon appropriée être responsable c'est donc être capable de voir ce qui est le plus important à l'heure actuelle le plus important c'est de rester chez soi de ne pas risquer l'extérieur mais aussi être responsable c'est répondre comme il faut on a trop eu tendance à courir après le temps plutôt que de prendre le temps donc peut-être se visualiser en train de prendre le temps c'est ce que nous oublie ce confinement c'est peut-être un message pousse tes yeux en bas au centre front occipital inspire, souffle, abdominale en bas à droite comme si tu regardais ton épaule droite on a l'image de soi et bien de fonctionner avec ces nouvelles valeurs cette prise de conscience de nos valeurs prioritaires peut-être va nous donner une nouvelle image de soi peut-être baisser cette peur de perdre cette peur qui génère de la colère cette peur du manque de l'autre qui génère de la tristesse cette peur du regard de l'autre qui génère du rejet et de la honte cette anxiété qui veut dire un risque un danger possible baisser tout cela et se reconstruire récupérer de ce que l'on a vécu et se reconstruire en pensant à tout cela pousse en bas à droite s'il te plaît super front occipital inspire, souffle les yeux au milieu à droite on a les voies de récompense cérébrale ce sont les voies qui vont libérer toutes les catécholamines les neurotransmetteurs la sérotonine, la dopamine etc la GABA, etc tout ce qui sert à prendre plaisir peut-être que le message c'est de prendre plaisir à ce que nous vivons même si ce n'est pas comme d'habitude même si c'est un confinement qu'il y a une absence de mouvement prendre plaisir à ce que nous vivons au milieu à droite tu pousses tes yeux s'il te plaît et le dernier en haut à gauche qui est la validation la valorisation la confiance peut-être se faire confiance y croire se valoriser dans ce que nous faisons valider ce que nous vivons en se disant que c'est sûr que ça va aller mieux le tracé du cœur nous dit qu'on ne peut pas rester qu'en haut on ne peut pas rester qu'en bas et si nous estimons que nous sommes en bas il va y avoir un haut qui va suivre et en haut on ne pourra pas y rester il y aura un bas qui va suivre c'est le tracé du cœur c'est le tracé de la vie donc faire confiance y croire pousse et respire super Magali pose tes bras dans trois de secondes on va faire le même tracé avec les yeux fermés les yeux fermés je vais te le faire si tu veux bien juste rappeler la fonction cérébrale toi pensez à tout cela et respirez ça marche prends ton occipital s'il te plaît donc les yeux au centre je vais te pousser tes yeux vers le centre vers l'arrière pendant que tu penses à la focalisation à la concentration à ce qui est le plus important pour toi je te pousse vers l'arrière inspire souffle quand tu es fatigué au niveau des bras tu te dis tu les reposes un peu tu mets tes yeux tout en haut bien sûr vous pouvez vous le faire tout seul c'est pour vous montrer deux façons de faire la prise de conscience l'éveil tout en haut je te pousse inspire souffle en haut à gauche d'ailleurs ce qu'on va faire ce qu'on va changer tu vas te le faire si je vais fermer ce sera moins fatiguant pour toi au niveau des bras en haut à gauche s'il te plaît tu pousses tes yeux le haut inspire souffle on était sur l'imagination au milieu à gauche on a l'apprentissage mémoire apprendre mémoriser tout cela pousse tes yeux s'il te plaît inspire souffle en bas à gauche on a la compréhension faire partie de l'expérience comprendre ce qui nous arrive pousse tes yeux s'il te plaît donc la poussée n'est pas trop forte attention aux ongles respire attention si vous entendez un bruit c'est que la personne avait un oeil de verre et qu'elle est tombée je plaisante en bas au centre on a la responsabilité capacité de répondre de façon appropriée pousse tes yeux s'il te plaît vers tes pieds inspire souffle en bas à droite on a l'image de soi la récupération la reconstruction pousse tes yeux inspire souffle milieu à droite les voies de récompense cérébrale tous les neurotransmetteurs le plaisir de réussir le plaisir de ce que l'on vit pousse tes yeux s'il te plaît pousse tes yeux s'il te plaît inspire souffle et en haut à droite on a la confiance la valorisation la validation y croire respire super merci donc le tracer les yeux fermés c'est pour ce qu'on ressent le tracer les yeux ouverts c'est pour ce que l'on pense nous nous sommes servis des fonctions cérébrales pour donner un exemple c'est quelque chose qu'on peut faire vis-à-vis de n'importe quoi alors on l'a fait vis-à-vis du confinement on peut le faire par rapport à un examen on peut le faire par rapport à une compétition on peut le faire par rapport à un match qu'on a perdu et ce match qu'on a perdu et bien on va se concentrer sur ce qui est le plus important on va prendre conscience de ça on va imaginer comment on aurait pu mieux jouer pour ne pas pouvoir perdre on va apprendre mémoriser cette technique on va comprendre du coup on va répondre de façon différente on aura une autre image de soi on prendra plaisir à ce que l'on vit et puis on va se valider se valoriser un élève peut faire ça par rapport à un examen où il a eu une mauvaise note il prend conscience de tout ça on apprend de nos erreurs c'est fait pour ça donc ces modes oculaires vont nous permettre de donner des nouvelles connexions neurologiques à notre cerveau et dans la mesure où on est en fronto-occipital et en respiration abdominale on lui dit qu'il n'y a plus de stress par rapport à ce sujet que l'on traite merci de votre attention merci